Générique Toujours sur la crypte, bah oui On va continuer ce qu'on a commencé Hop, voilà Et comme Gauvin parle pas, il peut écrire par contre Il m'entend Ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé Je suis allé chercher plein de sable Là où les Hotschadiks l'avaient déjà farmé Comme des ouf, c'est à dire au temple du désert Donc je vous ai épargné le trajet, c'était pas très intéressant Surtout que je me suis paumé Merci Chira de m'avoir rattrapé au vol Et donc j'ai fait cuire et j'ai récupéré Plein de verre Et avec ce verre, hop Il va me falloir peut-être un peu plus de colorant Donc on va aller chercher de l'os De l'os, de l'os Avec l'os on fait de la poudre d'os Et avec la poudre d'os on fait du colorant blanc Voilà, c'est tout simple Et avec tout ça on fait du verre blanc Voilà, et j'en fais plein Ça fait que 64 là Ah bah oui j'avais que 64 verres en même temps Est-ce que ça va suffire ? Ah puis là il faut qu'on re-alimente Parce qu'il y a la étape suivante Vous allez voir j'ai bien avancé quand même Je vous ai épargné pas mal de choses Hop Tic tac On va remettre de la lave Alors ce qu'il faut qu'on cuise Pour la suite Parce qu'on a besoin de 16 armor stands Bah c'est de la roche Tout simplement Pour avoir de la roche lisse Et pour faire des dalles de roche lisse Donc voilà c'est parti On va faire 64 roches lisses Comme ça on aura ce qu'il faut Et en attendant on va aller finir De poser du verre Normalement 64 ça devrait passer Et alors attention les yeux Attention les yeux Vous allez être surpris peut-être Ou pas Moi j'ai peut-être remodifié un truc après Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne Mais je vais vous expliquer Donc voilà j'ai modifié un petit peu l'accès Puisque maintenant il y a du verre presque partout Et voilà l'effet miroir On arrive sur le plancher C'est un miroir Et donc on voit en reflet Ce qu'il y a en haut Au dessus En dessous Pourquoi je suis un petit peu Circonspect Alors j'ai fait le choix De mettre un petit bloc D'andésite poli là Je trouvais ça plus joli que le verre Ça faisait très bizarre le verre Il y avait un truc qui collait pas Avec les petits murets J'hésite aussi à mettre des petits murets là Pour habiller l'armor stand Qui sera ici Pourquoi pas Voilà Je me tâte Je me tâte Et donc ce qui me laisse circonspect C'est que j'ai fait à la grec C'est à dire que j'ai fait un toit plat Dans ce sens là Même si là je l'ai arrondi Au fur et à mesure A chaque fois j'ai fait une voûte Je suis en train de me dire Que j'aurais peut-être dû faire Une voûte aussi Dans ce sens là Sauf que c'est un sacré travail Parce que voûter comme ça Et voûter comme ça Ça s'appelle une arche Et c'est pas si simple à faire Sur une longueur pareille Donc comme Jazz n'est pas là Pour m'aider Notre spécialiste des arches Je vais pour l'instant Laissez comme ça Et on va ensemble Quand même terminer Pif les petits trous Qui manquaient Voilà j'avais presque fini Il manquait pas grand chose en verre Mais je me suis dit J'allais finir avec vous quand même Hop Parce que ça demandait Un certain temps Et puis oui J'ai pas dit Mais j'ai creusé Au cas où vous auriez pas remarqué J'ai pris évidemment La suggestion Et c'est bien comme ça Que je le voyais au début De Shira et d'Owin A savoir de laisser qu'un seul pilier Entre chaque Ce qui fait que j'en ai une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et huit Talcov X2 Ça fait 16 On est bien On va bien avoir nos 16 emplacements Pour mettre les armes en stand Du progrès d'avoir 16 armures en cuir De chaque couleur Dans Minecraft Il y a 16 couleurs dans Minecraft Voilà Donc un petit progrès Dans une belle salle Ça va mettre un peu de couleur Là dedans Parce que c'est un peu morose Puis là on va essayer de travailler Peut-être un peu la déco Ouais Alors sachant qu'il faut réfléchir À la déco Parce qu'à chaque fois Je la mets au dessus Il faut que je la mette en dessous Voilà Donc déjà Je sais plus Alors on me dit qu'avec En renommant mon armure stand Dinnerbone Il sera bien à l'envers J'ai quand même un doute Sur le fait qu'il aille se coller Sur le plafond Donc il me semble Qu'il faudra faire un peu mieux Et que Dinnerbone Va pas suffire Mais c'est vrai que c'est une astuce Pour ceux qui l'ignorent Quand vous renommez un mouton Dinnerbone Ou n'importe quoi d'ailleurs Il est la tête à l'envers Voilà Mais est-ce qu'il est la tête à l'envers Et les pieds qui touchent le plafond Ou la tête à l'envers Et la tête qui touche le plancher C'est ça la question Eh ben peut-être qu'on essaiera J'ai des étiquettes J'ai un peu de level d'XP On peut se permettre De faire ce genre de tentative Oh Bon il y a un Gauvin qui se coche Il arrive par l'entrée Des tridents noyés C'est dangereux Ça c'est un coup À se prendre un coup d'épée Ou un truc comme ça Ah Revoilà petit Luc Qui revient Alors on a 18 roches lisses Pouf Avec 18 roches lisses On devrait pouvoir faire Un bon paquet de dalles Voilà On va aller chercher des bâtons Parce que je crois que j'en ai plus Donc on va aller chercher Là-bas Le bambou Oh la vache La toux C'est pas possible cette toux Voilà Là j'ai un stock de bambou Donc ça devrait aller Yep Hop 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 Pouic 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 Avec tout ça On devrait faire pas mal de bâtons Ça permettra de m'imposer Les premiers armor stands Hop Hop Évidemment Ils se sont mis dans l'eau Ça aurait été trop beau Qu'ils se mettent tous Faciles à récolter Tic Tac Tac Voilà Et on va faire combien de bâtons Avec tout ça Un stack Ça devrait aller un stack Quand même Un stack de bâtons Ça va faire combien Oh j'ai vu un Une libellule partir Il y a un gauvin Qui vient de décoller là Hop Alors Hop 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 Où je vais Moi il me faut un établi J'en ai plein des établis Ah bah ça m'en fait déjà 10 Pas mal C'est bien les bâtons Qui vont encore me manquer Décidément Alors hop Et là ça fera 12 Allez il ne manquera plus que 4 Ouais ça devrait aller On tombera chercher du bambou plus tard Ah j'ai oublié de renommer un dinner bone Euh Ouais On va faire hors de temps C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va vous montrer d'abord l'idée Je me suis laissé un petit accès quand même Pour aller en dessous Hop Voilà Donc l'idée c'était de mettre un armors stand Là Un là Voilà Vous avez compris le principe Et comme ce sera plein de couleurs Bah ce sera joli Alors ce que j'avais fait Dans la saison Où j'avais fait l'effet miroir dans l'autre sens C'est à dire C'était le plancher Le plafond qui était en vert Voilà c'était ici Pour refléter l'étage où j'étais Dans le Dans le plafond Voilà Alors l'inverse d'ici quoi Vous avez compris l'idée Et bien j'avais utilisé Comme chaque armure avait sa couleur Et qu'il me fallait aussi une bannière de chaque couleur C'est aussi un problème Et bien j'avais mis une bannière en dessous Comme ça Ça faisait un rappel de la couleur Même si c'était pas un armors stand Voilà C'est une option C'est une option C'est vrai que ce serait quand même mieux Si j'arrivais à faire carrément le reflet Là pour le coup L'effet visuel serait Au top Mais ça fait 16 Dinner bone On va retourner chercher du bambou Hop On va espérer qu'il y ait pas de méchant Qui me repère En allant le chercher là Parce que je vais aller tout près de l'eau Il y a une forte probabilité De tomber sur un trident Tiens J'en vois déjà un Est-ce qu'il m'a vu ? Il m'a vu ou pas ? Est-ce que je vais avoir le temps D'aller chercher le bambou Sans qu'il me Fusille direct Allez je suis fou J'essaye Hop 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 Il m'a pas encore fusillé Oh là là Il y en a deux en plus Il y en a deux Il y en a deux Il faut pas rester par là Il va te sortir de l'eau Je vais pas comprendre Et ils vont me one shot Non Il m'attaque pas C'est louche Ils m'ont pas vu Ah ils ont pas de trident Ah oui par contre ils arrivent Hop 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 Polo 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 Avec ou sans trident C'est pas prudent Ah non mais il y ouvre pas toi Banane Ok On va pas prendre de risque On va rester enfermé On va aller se cacher par là On va laisser se promener tranquille Du coup j'ai pas assez de De bambou Une étiquette On va essayer d'éviter de passer à côté de la porte d'entrée Des fois que je leur ouvre sans faire exprès Voilà une étiquette Faut pas que je me trompe d'orthographe aussi Ah 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 c'est quoi l'orthographe exact Dinner bone Dinner bone Name tie Allez c'est avec un D majuscule Je suis pas sûr que ça marche Je suis vraiment pas sûr que ça marche Et la question que je me pose c'est une fois que je l'ai fait Comment je le fais pour l'annuler Je le renomme avec un autre nom et ça Il redevient normal Tiens hop Est-ce que ça va faire un poulet Eh oui C'est toujours dans Vous balancez un oeuf au hasard Quand vous voulez en avoir un Bah ça vous fait pas un poussin Puis là vous balancez au hasard Bah ça vous fait un poussin Qui va traîner là bêtement Alors Mince Je suis descendu Il fallait que j'aille chercher l'enclume Il fallait monter Il fallait monter monsieur le chat le dire Ah oui c'est avec groom Groom aussi ça marche Grume 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 Alors L'étiquette on la met là On va la renommer On va essayer avec dinner bone On va voir si ça marche Si t'as essayé avec groom Soyons joueurs Voilà donc j'ai bien une étiquette Dinner bone avec un D majuscule Ah non t'as essayé avec dinner bone Ok Il me semble que groom ça marche aussi Ou groom Alors Hop Si je vais en dessous Hop Que je mets Ah bah si tiens Qui c'est qui me disait que j'arrivais pas à le mettre sur la dalle Bah si je l'ai mis en position haute C'est bon Et donc que j'applique Oh Un armand stand Bon Déjà ça a fait un truc Par contre Un armand stand est pas du tout A l'envers Donc Ca marche pas C'est Gauvain quand t'as essayé C'était sur un armand stand Ou sur autre chose Parce que Moi sur un armand stand Ca marche pas Eh oui Et là si je le pose ailleurs Non Ca Il flotte toujours pas Ah ouais mais attendez C'est quoi que j'ai renommé dinner bone là Parce que j'ai obtenu la tête de dinner bone Pour le coup Parce que j'ai fait le progrès C'est un progrès aussi De Pas d'amour pour groom D'accord Donc c'est à peu près la même chose Mais par contre On dirait que ça n'a pas marché Ça n'a pas marché sur mon Armand stand Il a pas de nom en fait Il s'appelle toujours porte-armure Si ça se trouve On peut pas en nommer un Ah mais j'ai du mal à les casser Et puis du coup J'ai cassé la doll Prout Euh Ok Ben il faudra que je trouve Une autre astuce Une autre astuce C'est pas grave C'est pas grave Oui ben oui je sais Il y a 6 6 noms Tordus à donner Avec les étiquettes Pour des progrès Tiens mais en attendant D'ailleurs on va mettre Un armand stand là Hop Avec la tête de dinner bone Hop Voilà Ça c'est la tête de dinner bone Vous chercherez sur Comment Google Vous verrez Qui est dinner bone Pour minecraft C'est un nom connu Par contre Ah bah si Je l'ai bien nommé dinner bone Celui là Alors quand je le pose Ah oui Donc il s'appelle bien dinner bone Mais lui il flotte pas en fait Il est pas à l'envers Ça marche pas avec un Ok ça marche pas Ça marche pas Donc on va plutôt Poser celui là Voilà Hop Faire comme ça C'est plus logique Donc ça marche pas Cette astuce là C'est dommage C'était simple Ça aurait été simple Et efficace Mais ça ne marche pas Ok C'est pas grave Donc il me faut du bâton Mais il y a des noyés Donc On va essayer de passer la nuit Déjà On va passer la nuit Hop Hop Boum Pardon Il y a petit Luc Qui devrait voir Ou pas Ah si C'est bon Il a vu Hop Mince Mince Oh Je suis pas sur le bon écran Mais Ça veut pas marcher Voilà J'ai un Tan 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 Alors Oui j'ai plus de miel Tiens Je suis obligé de manger du Des carottes dorées Le gars il va se plaindre Il a des carottes dorées Donc oui Pourquoi je voulais qu'il fasse jour Bah c'était pour aller chercher Du bambou en plus Et puis surtout Il va nous falloir Des armures en cuir Et je pense pas que j'en ai Ah si j'en ai ramené un petit peu Quand même Mais pas tant que ça D'ailleurs on va aller ranger Un peu notre bazar En bas Nécessaire à build Hop 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 Et puis la deuxième partie Va être encore plus longue Puisqu'il va s'agir De récupérer Ils sont passés où Tous mes échafaudages Ah non ils sont là Ok Tac 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 De récupérer les colorants Bah oui C'est pas le tout Mais après il y a les colorants Et 16 colorants Voilà C'est pas C'est pas tout de suite Comme ça en claquant des doigts Il y en a des plus ou moins compliqués Tweek 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 Je vais en mettre mon arc en place On sait jamais ce qu'on va croiser Sur la route J'ai perdu mon trident aussi Alors on va aller chez Shimae Je pense qu'il est fort bien équipé En armure en cuir Merci de spawner A zombie D'ailleurs je pourrais peut-être Réparer ma pioche Au passage Ma pioche fortune A un petit peu morflé quand même Alors Normalement les noyés Ils ont dû retourner vite fait dans l'eau Dès qu'il a fait jour On va les contourner De toute façon On espère qu'ils despawnent Quand je vais m'écarter Et plouf Et non punaise J'ai sauté juste à côté D'un bébé noyé Avec un trident je crois J'ai vu le casque En carapace de tortue Et oui C'est ça Il me poursuit Oop, oup, 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 sauf qui peut, sauf qui peut, courage, fuyons. Hop.man, c'est bon. Il a pas suivi en dehors de l'eau. Heureusement qu'il faisait jour. Oh, le gars, il saute dans l'eau et bam. Un noyé avec son trident juste à l'endroit où je saute, quoi. Limite, je vais sauter sur la tête. Si seulement, j'avais pu l'assommer au passage. Oh, mais dis donc, monsieur a ramené des perroquets de la jungle, des chats de partout et un poulet qui se balade aussi Shimae se fait plaisir hop, alors on va aller au spawner un zombie parce que là il y a masse normalement armure stockée depuis qu'on passe du temps ici Oups Ah il y a une poule aussi qui est arrivée là, il n'y a plus de villageois mais il y a une poule, alors enchanté pour le nether, casque et bot, ok donc ça c'est de l'or, ok alors quand je vous disais qu'il y avait stock d'armure en cuir je pense qu'on est pas mal, alors comment on va faire, on va essayer d'être méthodique 1, 2, 3, 4 ah oui mais c'est 4 pièces 1, 2, 3, 4, 5 pardon x 3, 15 16, donc je peux prendre 4 x 4 donc je vais prendre 4 casques hop je vais prendre 4 tuniques je vais prendre 4 pantalons et je ferai ça plusieurs fois l'aller-retour et puis c'est tout voilà on a nos armures en cuir merci Shima et tous ceux qui ont farmé les armures en cuir ici hop et on repart youpla boum et puis on va quand même en coloriser au moins une on a du blanc donc on va au moins pouvoir se faire l'armure blanche hop tac 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 c'est marrant parce que je les vois vraiment jamais les les captain mobs là enfin quasiment jamais j'en ai vu un une fois avec vous de loin un squelette que j'ai pas réussi à avoir et qui a failli m'avoir lui ah il a spawn sous Govin du coup lui il a de la chance il les voit enfin de la chance ou pas d'ailleurs mince où je vais là c'est pas du tout la bonne direction ça c'est par là le chemin il est où le chemin je suis perdu je suis perdu ok c'est par là tac 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 ah tu as vu que la fumée ah oui donc pas tout à fait sous toi en fait sous toi au sens large du terme alors est-ce qu'il est encore là le vilain petit machin et oui il y en a encore deux au fond là oh punaise ils sont vraiment tenaces ces machins hop allez on esquive tant qu'il fait le jour il devrait pas sortir de l'eau mais on perd pas de temps regarder s'ils nous suivent c'est pas une bonne idée on a mob hostile hein donc dangerous dangerous ok alors qu'est-ce que j'ai comme colorant euh j'avais gardé normalement quelque part tout ce qui était voilà j'ai des fleurs euh j'en ai pas beaucoup alors la pivoine ça je pourrais en faire plein avec la poudre d'os euh les autres il va peut-être falloir que j'aille fermer des fleurs ou que je fasse une usine à fleurs bon ce qui est bien c'est que j'ai du cacao pour faire du marron donc ça c'est bien parce que c'est une des compliqués à avoir euh j'ai pas gardé des poches d'encre aussi tiens et oui une usine héhé Gauvin a dressé l'oreille oui une usine à fleurs c'est fort utile ça une usine à fleurs ouais si j'ai des poches d'encre ok on va aller mettre nos armures parce que là c'est encombrant et puis on va revenir chercher du colorant après hop et vous allez voir ça va prendre forme tout ça ça va prendre forme ça va tout de suite être plus sympa alors boum elles ont évidemment pas besoin d'être intactes ça c'est pas un problème c'est vraiment décoratif donc on va pas s'amuser à les réparer juste pour les mettre en décoratif en façon ah mais j'ai pas mis en face bah non alors on va continuer là hop alors c'est un peu laborieux à faire c'est pour ça que je vous épargnerai la suite mais j'avais envie de faire avec vous le début que vous compreniez bien mon idée de départ et peut-être vous allez me donner votre avis est-ce que vous pensez qu'on met des murets là aussi pour enfermer l'armure un petit peu ça me questionne ça me questionne ce point hop hop et on va terminer là un petit pantalon des petites bottes ah je me trompe de touche un plastron et enfin un casque voilà comme ça on va pouvoir aller chercher du colorant donc on a déjà 4 colorants possibles on va voir ce qu'on a parce qu'ils font quand même 4 fois la couleur donc du blanc 1, 2, 3, 4 ça c'est bon on a on va aller se faire du noir noir et blanc tout sera fait et on va voir ce qu'on a autrement donc la pivoine je disais je peux facilement en faire d'autres puisque en mettant de la poudre d'eau sur une pivoine ça la duplique principe des grosses fleurs ça c'est pratique donc on va aller prendre ces fleurs d'ailleurs donc là potentiellement j'ai un peu de couleur mais j'en ai pas assez là on a aussi de la couleur du noir donc 1, 2, 3, 4 on va faire 4 noirs alors potentiellement je peux faire un rouge deux jaunes un bleu alors le bleu je peux faire aussi avec du lapis l'azuli et comme j'ai du blanc je vais pouvoir faire des gris et des gris clairs je peux aussi faire de la teinture rose donc ça c'est avec la pivoine on va prendre de la poudre d'os hop pour en avoir un petit peu plus de pivoine la pivoine on va la mettre en décoration d'ailleurs juste devant la maison hop comme ça ce sera en plus esthétique voilà une petite pivoine ici qui traîne donc celle là on va la transformer en colorant hop ah ça en fait deux à chaque fois ça c'est cool donc il m'en faut qu'une de plus donc on va vous montrer tout de suite la technique pour ceux qui l'ignorent voilà vous faites ça en fait et ça vous fait plein de petites grandes fleurs ça marche avec toutes les grandes fleurs les roses, les pivoines les je sais plus quoi les je sais plus quoi voilà et donc là je vais pouvoir faire mon deuxième rose comme ça j'aurais fait l'armure rose l'armure noire l'armure blanche il me reste une autre couleur à trouver peut-être qu'avec le lapis l'azuli j'ai dû en garder par là on va faire du bleu plutôt que de gâcher de la fleur bleue 1, 2, 3, 4 hop non pas avec ça pas avec ça j'ai dit avec ça et voilà 4, 4, 4 et 4 et bien c'est bien on est bien donc on va ranger nos fleurs il faudra quand même que je voilà si Gauvin t'as envie de faire une usine à fleurs why not alors pas usine à grandes fleurs on a vu que c'était un peu simple à faire on va peut-être pas se casser la tête à faire une usine pour ça mais par contre enfin moi j'avais trouvé un modèle d'usine où ça fait chlac 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 ça fait bouger en fait mais il faut le faire dans un biome fleur c'est beaucoup plus efficace allez on est parti chouic mais il faut l'habiller alors il faut regarder si Niveau là ou un autre nous a proposé un modèle esthétique sinon il faut l'inventer et celle là c'est le deuxième challenge après avoir copié les autres il faut Niveau là l'a fait bon bah voilà il n'y a pas besoin de sauf si on a envie d'innover mais ça c'est pas beau j'aime pas quand il y a une torche au ras du sol voilà au moins à la même hauteur que ta copine c'est mieux alors on va colorer donc hop ouais alors c'est un peu casse-pieds de pas avoir de la place dans la barre là surtout quand on fait ça donc on fait de la place hop c'est une réflexion qu'on m'a faite d'ailleurs que je ne libérais pas non moi je n'ai pas besoin de dormir donc c'est comme vous voulez moi je suis à l'abri à l'intérieur donc no problemo donc un casque blanc un plastron blanc un pantalon non des bottes pardon et un pantalon blanc voilà une fois que vous avez fait ça et bien vous avez commencé hop votre galerie des armures en cuir colorées elle est assez classe je trouve la blanche avec son petit côté genouillère et tout ça avec la petite voilà ça fait un peu tenue de de racing rétro c'est assez sympa hop 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 on fait la même donc là on va prendre non on va faire le noir on m'a dit noir et blanc hop et ça va bien faire le rétro d'ailleurs le côté rétro des deux avec la même petite bande marron les mêmes petites genouillères tout y est on a l'impression d'être sur un circuit dans les années à 30 avec les tenues des différents pilotes ou dans le film baignure aussi ça marche voilà noir et blanc déjà c'est fait on va faire bleu ensuite hein on va faire bleu voilà je suis pas très emballé de fer rose mais bon faut bien y passer hein vous allez voir c'est pas l'armure la plus sexy du monde hop tiens d'ailleurs on va la faire tout de suite comme ça ce sera fait hein en faisant ce qui est douloureux d'abord ah quoi que avec le petit truc ouais si ça va c'est c'est pas voilà petite touche de marron au milieu du rose ça le fait ça le fait voilà bon le plastron pas trop ouais non non c'est très rose quand même il faut bien avouer que là c'est très très rose hop allez la dernière pour ce que j'ai pour l'instant parce qu'après je manque de colorant et puis il faut que je retourne chercher des armures en cuir mais ça vous avez vu il y en a plein les coffres de Shimae donc c'est pas un problème hop hop et hop si c'est pas pratique et rapide tout ça pouf pouf et pouf et voilà on a le début de notre galerie des armures j'hésite vraiment à mettre des petits murets là ça 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 ferait un petit habillage quand même là elles sont elles sont elles sont à l'aise là les armures elles sont pas très serrées ah je sais pas je vais vous laisser dire en commentaire c'est j'hésite vous voulez peut-être voir ce que ça peut donner aussi pour vous donner un avis là pour le coup je les aurais bien vus en comme ça hop mince j'avais pas vu je déborde encore qu'est-ce que ça va vite le temps quand on fait des trucs comme ça je sais pas ce que vous en pensez comme ça ou comme ça je trouve ça un côté voilà ça ah je sais pas je suis dubitatif j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute je suis pas convaincu pardon ma propre idée qu'est-ce que j'aurais de plus délicat sinon des barreaux de fer à la rigueur il manque un petit quelque chose sur le côté alors sinon on pourrait faire un truc mais on se rappelant qu'il faut que je le refasse en dessous non c'est pas une bonne idée on va mettre des bannières de la même couleur que l'armure mais non c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'il faudra que je remette des bannières en dessous et si j'utilise la même astuce c'est à dire de faire une bannière blanche en dessous de l'armure blanche pour faire un rappel coloré et faire un peu c'est pas l'armure qu'on voit mais c'est un peu flou mais on a la même couleur ça marchait très bien quand c'était au plafond donc ça peut très bien marcher aussi là c'est à tester euh ouais je sais pas je sais pas il manque peut-être un petit quelque chose je sais pas bah vous allez me dire en commentaire parce que si je ne sais pas peut-être que vous vous saurez tout simplement voilà j'ai gardé ce muret là en andésite et donc l'andésite polie je sais pas si ça vous parle ou pas si c'est esthétique ou pas c'est vous qui allez le dire parce que là j'ai largement débordé donc hop on se retourne un petit peu on se fait F5 pif pif et voilà dans ma salle miroir avec les premières armures on va se dire à demain si vous le voulez bien portez-vous bien tcho tcho et on tout le monde oh hier oh 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 moi